Bonjour, ordinateurs, micro-ondes, téléphones portables, comment mieux comprendre les ondes et leurs effets sur le corps humain ? Comment éviter de trop s'exposer ? C'était l'objet d'un atelier organisé le 15 novembre à Châteaubriand, atelier sur l'électromagnétisme, proposé par l'association Bioconsomme Acteur de la Mais, et animé par Michael Desterberg, consultant spécialisé en relations santé-environnement. Certains scientifiques sont alarmistes parce qu'ils pensent que c'est utile au niveau communication de créer le buzz, comme on dit maintenant. Moi, ce n'est pas ma personnalité, je vais plutôt travailler sur le fond en créant des débats et des ateliers, en invitant des gens qui vont être sensibilisés. Donc, pas alarmiste de mon côté, mais enseigner la prudence. Non, j'aurais tendance à dire qu'il y a un potentiel de danger dans chaque objet, ne serait-ce que la voiture qu'on prend chaque jour, qui peut être une arme. J'ai des professeurs, autrefois, qui disaient qu'une voiture était une arme, et que peu de gens en avaient conscience. Eh bien, écoutez, je pense que les objets du quotidien ont tous une petite part de danger. Moi, j'essaye de bien expliquer les choses, effectivement. Il y a des questions à se poser dans un monde pas très ouvert à la recherche, parce que vous connaissez tous le poids, on dit le poids des lobbies, mais il n'y a pas que ça. Enfin, on est là dans un monde, dans des marchés économiques immenses. Le téléphone portable a pris des ampleurs considérables. Bon, ben voilà, on sait que ça peut représenter un danger. Donc, le mieux, c'est de le connaître. Alors, je ne suis pas électro-sensible, mais j'acquiers une sensibilité. Aujourd'hui, je sens au bout de quelques minutes dans mes mains l'activité de mon portable, si je suis un peu trop longtemps sur Internet. Chose qu'il y a quelques années, je ne sentais pas du tout. Donc, ça me fait penser qu'on peut développer comme ça. Si on pousse les choses beaucoup plus loin, je comprends que quelqu'un ait pu utiliser ces appareils-là très longtemps, sans absolument aucun signe, et tout d'un coup devenir hypersensibles à ce moment-là. Il s'avère que l'électro-hypersensibilité est une vraie maladie. En France, on a le professeur Belle Pomme qui s'est spécialisé dans cette activité-là, qui a un service entier à Paris dédié à ce problème-là. Donc, on n'est pas dans le fantasme. On est vraiment sur des gens qui développent, de la même façon qu'on développe une allergie alimentaire, développent une allergie à ces ondes, surtout, principalement, haute fréquence. Alors, les symptômes vont être de deux... Principalement, on est sur deux registres un peu différents. Moi, j'ai tendance à séparer ce qui est électrique et ce qui est magnétique. C'est plus simple, mais la vérité est un peu plus complexe que ça. Il peut y avoir des facteurs d'augmentation, si vous voulez. Un champ magnétique est, en soi, un peu plus préoccupant qu'un champ électrique. Maintenant, si les deux sont concomitants, on va peut-être penser qu'il y a matière à encore plus se préoccuper. Vous voyez ce que je veux dire ? Principalement, on est sur des domaines qui vont toucher la nervosité, les troubles du sommeil, les choses comme ça, un peu les vertiges, se sentir pas très bien, pas très reposés. Et on va être sur ces domaines-là qu'on peut qualifier de neurovégétatifs, des choses qui vont toucher le fonctionnement métabolique inconscient. Ensuite, il y a tout ce qui a été fait comme étude. Il y a la peur aussi. La peur publique a plutôt tendance à aller dans le sens de ce qui est cancéreux et tout ça. Et ce n'est pas pour rien. Il y a quand même des études qui ont montré que sous les lignes à haute tension, on avait une augmentation principalement chez les enfants, en plutôt bas âge, moyen âge, de taux de leucémie et de problèmes vis-à-vis des globules blancs. Donc ça s'est avéré. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne. On ne sait pas exactement faire le lien précis. En tout cas, ça modifie, comme je le disais en conférence tout à l'heure, on va dire la malchance, le taux de malchance, évidemment, de développer une maladie. Et bien, sous certaines conditions d'onde, on va être beaucoup plus touché encore. Brissa, depuis qu'il y a ces nouveaux forfaits, finalement, qui intègrent tout et en illimité, on a tendance à laisser les appareils et les portables fonctionner dans tout ce qu'ils peuvent faire. Et malheureusement, on ne prend pas en compte le fait que, si on le garde près de soi, on a toujours ces émissions beaucoup plus fréquentes que quand il est simplement en veille et qu'il attend qu'on l'utilise ou de recevoir un appel. Mon inquiétude serait que je ne vois pas tellement se mettre en place un espèce de système universel de prévention. Moi, j'aimerais que, parallèlement au développement commercial, on sache également enseigner de la prudence, mais qui n'altère pas trop, on va dire, le développement de toutes ces choses qui peuvent nous rendre bien des services par ailleurs. Alors, c'est pour ça que, voilà, avec ma toute petite position, j'essaie de développer des ateliers, des choses, des ateliers et conférences, et puis par voie d'affichage, par communication, sans jouer sur la peur, jouer sur la connaissance. Moi, c'est ça, mon credo, c'est expliquer avec des mots simples. Dommage que ce soit aussi court, parce que moi, ça me fait... Il y a plein, plein de questions maintenant que je me pose par rapport à la maison, des choses que j'ai envie de faire, et j'ai besoin de beaucoup plus de renseignements. C'est trop court. Il faudra revenir. S'il revient, je reviens. Et vous retrouvez l'actualité de l'association Bio Consom Acteur sur internet www.bioconsomacteur.org.